Alors gros intérêt du système Lane Assist, c'est de pouvoir garder la voiture dans sa trajectoire. On le sélectionne depuis le menu au compteur, donc on va faire comme ça, on peut l'engager ou le désengager. Une fois qu'il est engagé, ce Lane Assist, en fait, il va lire les lignes sur les côtés de la chaussée et si on ne clignote pas, donc si on veut rester dans sa voie, il va être capable de dététer les lignes et de corriger la trajectoire. On vous montre, là on lâche les mains du volant, la voiture dévie vers la gauche et elle va se mettre à tourner toute seule pour rester sur sa voie. Alors quand elle fait ça tout seul, c'est très bien, sauf que des fois, par exemple, quand on est en train de conduire, ça peut être un peu surprenant d'avoir une petite résistance. Et l'autre chose, c'est que si ça dure trop longtemps, si la correction est trop longue, le système va alerter le conducteur en lui disant de reprendre la main. Le petit problème, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de délai entre le moment où il alerte le conducteur, où il lui dit qu'il faut reprendre la main, et le moment où il arrête de corriger. Donc si on est endormi et qu'on se réveille, il sera peut-être un petit peu trop tard pour reprendre la main et pour corriger la trajectoire soi-même.